Le projet de métro de 50 millions de dollars, initié par la Chine, est une entreprise que 27 autres pays dans le monde pourraient hésiter à entreprendre. Sous la direction de la Chine dans cette initiative, des pays tels que les États-Unis et le Japon ont soulevé des questions, voire émis des doutes quant aux capacités d'infrastructure de la Chine. Cependant, une fois de plus, la Chine a stupéfié le monde. L'achèvement réussi du métro en Turquie en seulement six mois soulève une question cruciale, les infrastructures chinoises sont-elles réellement aussi solides ? Nous explorerons cela davantage dans la vidéo suivante. Ce métro, fruit d'une collaboration entre la Chine et la Turquie, représente une avancée révolutionnaire. Il marque le tout premier projet de métro à Istanbul, établissant ainsi un nouveau record mondial pour la construction de métro. Habituellement, de tels projets de construction de métro prennent entre 18 et 24 mois, soit l'équivalent d'un an et demi à deux ans. Par conséquent, le fait que la société chinoise ait accompli l'intégralité du projet en seulement six mois, soit moins de la moitié du temps de construction habituel, est vraiment remarquable. L'annonce par la Chine de l'achèvement du projet a suscité la controverse aux États-Unis. Les experts américains ont jugé un tel exploit impossible, suspectant une fraude de la part d'une entreprise chinoise. Ils ont même appelé à une délégation américaine pour inspecter le nouveau métro turc. Cependant, les autorités turques ont rejeté ces préoccupations, affirmant que leur collaboration avec la Chine n'avait aucun impact sur les États-Unis. La technologie de construction de métro en Chine est très avancée, dépassant même les vastes réseaux de métro en Chine elle-même. La Chine a été impliquée dans la construction de métro pour de nombreux autres pays, y compris les États-Unis, qui vantent leur important réseau de métro. Les États-Unis ont même eu recours à l'aide d'experts chinois en construction de métro. Le projet conjoint de métro en Turquie, signé en janvier de l'année précédente, revêt une importance substantielle. Avant le lancement du projet, les métros en Turquie fonctionnaient généralement à une vitesse d'environ 80 km heure. Cependant, malgré le statut d'Istanbul en tant que l'une des villes les plus développées de Turquie, elle ne disposait pas d'un système de métro. Même en tant que destination touristique majeure, comparable à des villes chinoises telles que Nankin et Shanghai, Istanbul ne possédait pas de système de métro fonctionnel. Les touristes arrivant à l'aéroport d'Istanbul étaient contraints de se limiter aux voitures ou à la marche pour visiter les attractions de la ville, ce qui était source d'inconvénients pour beaucoup. Cette problématique préoccupait le gouvernement turc. L'idée d'un système de métro pour Istanbul est née lorsque le ministre turc des Transports a observé les systèmes de métro en Chine. Cependant, le niveau de développement économique de la Turquie, selon les normes internationales, n'était pas particulièrement élevé et son infrastructure était relativement sous-développée. Par conséquent, la Turquie a décidé de lancer un appel d'offre pour le projet de construction du métro. Cependant, de nombreux pays et équipes d'ingénierie ont refusé, argant de leur méconnaissance des conditions routières en Turquie et jugeant les inspections sur place impraticables. Néanmoins, la Chine, réputée pour sa volonté d'aider les autres, a rapidement relevé le défi. La société chinoise CRRC Jujo Machinery Company Limited a pris la tête du projet de métro. Auparavant, la Turquie avait demandé l'assistance d'experts américains et japonais en matière de métro. Cependant, après avoir visité la Turquie et évalué la situation, ces experts ont estimé que le projet était irréalisable, semant le doute quant à sa faisabilité. Istanbul, ville touristique majeure, accueille un afflux quotidien important de touristes. Le métro devra traverser deux quartiers d'affaires animés, accueillant un flux attendu de 990 000 personnes par heure. De plus, le système de métro devra être conçu pour résister au tremblement de terre jusqu'à une magnitude de 9,9, présentant des défis si impressionnants que même les États-Unis et le Japon, malgré leur technologie de métro avancée, hésitaient à entreprendre un tel projet. En ce qui concerne l'afflux de passagers, la Chine est inégalée à l'échelle mondiale. Le vaste territoire chinois et les environnements souterrains complexes font que des défis qui semblent insurmontables dans de nombreux autres pays paraissent insignifiants pour les ingénieurs chinois. L'adage « si vous voulez vous enrichir, commencez par construire des routes » trouve ici une application parfaite. Ces dernières années, la Chine a considérablement étendu ses projets de construction de métro, totalisant une longueur de réseau de métro de 6730 km, desservant plus de 23,7 milliards de passagers par an à la fin de 2019. Lorsque la Chine s'est lancée dans ce vaste projet de construction de métro en Turquie, les États-Unis y ont vu une opportunité de ridiculiser la Chine. Cependant, à leur grande surprise, l'équipe de construction chinoise a non seulement surmonté un terrain complexe et une épidémie, mais a également mené avec succès un essai en direct du train le 8 novembre 2022. Lors de l'essai, le métro a atteint une vitesse maximale de 120 km heure, recevant des éloges du ministre turc des Transports, qui a vécu l'essai. Il a qualifié ce train de métro comme étant le plus rapide en Turquie. Cet essai a mis en lumière les caractéristiques exceptionnelles du train chinois, mettant l'accent sur la stabilité, le confort et les performances à grande vitesse. En réalité, la Chine avait augmenté la vitesse du train à 120 km heure pour offrir la meilleure expérience de voyage aux passagers turcs. Avant de finaliser la conception du projet, les ingénieurs chinois ont minutieusement sondé la région pour s'assurer que le train pourrait supporter des opérations à grande vitesse. Le métro chinois a une nouvelle fois démontré son expertise exceptionnelle en matière d'infrastructure. Cette réussite souligne la résilience et les capacités de la Chine, contrecarant les critiques des nations occidentales qui ont souvent tenté de discréditer la Chine. La Chine continue de renforcer son rôle de plus en plus important dans les projets d'infrastructure internationale, favorisant des relations mutuellement bénéfiques avec un nombre croissant de pays. En plus de ses performances, la conception du métro a été saluée. Son design extérieur s'harmonise avec la culture turque, incorporant des éléments de tulipes turques en forme et en couleur. Les peintures des voitures du métro présentent des images de tulipes turques, offrant une esthétique étonnante, distinctement turques. L'intérieur du train, inspiré par les tons emblématiques d'Istanbul, est conçu avec de la peinture anti-graffiti, alliant esthétique et durabilité. L'achèvement du projet de métro n'est pas simplement une étape dans l'infrastructure, mais représente également une opportunité économique pour Istanbul. La nouvelle ligne de métro devrait stimuler de manière significative le développement économique local. L'amélioration de la commodité des déplacements, aussi bien pour les habitants que pour les touristes, revitalisera l'économie d'Istanbul. Une fois opérationnelle, le métro d'Istanbul reliera l'aéroport au centre-ville, améliorant les options de déplacement. Les estimations locales suggèrent que le flux futur de passagers dans le métro d'Istanbul pourrait dépasser les 600 000 personnes. Au cours des 30 prochaines années d'exploitation, la Turquie pourrait économiser 29,2 millions de livres turcs, soit environ 3,01 millions de dollars américains, allégeant ainsi considérablement les charges financières. L'achèvement de cette ligne de métro revêt une immense importance, établissant un record mondial pour la réalisation d'un projet de métro en seulement six mois. Cet exploit remarquable, réalisé uniquement par la Chine, témoigne de son expertise dans les projets internationaux d'infrastructures. Même les experts turcs, initialement sceptiques quant à la fabrication chinoise, ont révisé leur point de vue après l'achèvement du métro turc, exprimant une réelle admiration pour l'équipe de construction chinoise. Depuis des années, la Chine a constamment tiré parti de ses capacités exceptionnelles, de son esprit inébranlable et de son dévouement pour marquer les esprits des étrangers, contrecarant efficacement les tentatives des nations occidentales de ternir sa réputation. La Chine joue désormais un rôle plus important dans les projets internationaux d'infrastructures, établissant des relations de coopération mutuellement bénéfiques avec un nombre croissant de pays. Cette réalisation sans précédent de l'achèvement du projet de métro d'Istanbul en seulement six mois, avec une conception minutieuse, une finesse technologique et une efficacité, nous pousse à réfléchir. Quels autres exploits extraordinaires l'expertise en infrastructure de la Chine réalisera-t-elle à l'avenir ? Ce projet transformateur ouvrira-t-il une nouvelle ère de collaboration et d'innovation en matière d'infrastructures internationales ? Nous sommes impatients de connaître vos réflexions. Partagez vos commentaires ci-dessous et donnez votre perspective sur les remarquables réalisations d'infrastructures de la Chine et leurs implications mondiales. Si cette exploration du projet révolutionnaire de métro chinois vous a intéressé, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications. Restez à l'affût pour plus de contenus captivants explorant les merveilles du développement d'infrastructures mondiales et les histoires qui façonnent notre monde. Votre engagement alimente notre parcours pour découvrir plus de récits incroyables. Ne manquez pas de faire partie de notre communauté en pleine croissance. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure et à bientôt. Sous-titrage ST' 501